SFDR est l'acronyme anglais du nom de la régulation sur la transparence dans la finance durable. Il s'agit pour l'Union Européenne de se doter d'un standard en termes de communication minimum par les gérants de produits d'investissement concernant les aspects environnementaux et sociaux, sans oublier les principes de base d'une bonne gouvernance. La majeure partie de ces nouvelles règles entre en vigueur le 10 mars 2021. Cette régulation crée deux périmètres de prise en compte des aspects liés à la durabilité. Premièrement, au niveau de l'entité de gestion, SFDR requiert une explication quant à la prise en compte des risques de durabilité au niveau de la société de gestion. Il peut s'agir par exemple d'expliquer comment l'entité intègre les risques de futures régulations liées à la lutte contre le changement climatique dans sa politique d'investissement dans la mesure où de telles régulations sont susceptibles d'impacter les émetteurs dans lesquels les fonds investissent. Toujours au niveau de l'entité, SFDR demande aussi d'expliquer comment l'entité de gestion intègre les impacts de ses activités sur l'environnement et sur les aspects sociaux. Enfin, l'entité de gestion doit mettre à jour sa politique de rémunération en vue d'intégrer la performance ESG parmi les critères de rémunération. Le deuxième niveau d'application de SFDR concerne les produits d'investissement et en particulier les produits ESG. La régulation définit deux types de produits d'investissement durables. Tout produit qui ne serait pas classé dans l'une de ces deux catégories par la société de gestion ne pourrait dorénavant pas être considéré comme durable. La première catégorie définie à l'article 8 vise les produits, je cite, promouvant des caractéristiques environnementales ou sociales en plus des aspects financiers. A travers ces descriptions sibyllines sont visées un large éventail de produits considérés comme durables et mettant en oeuvre différentes approches de sélection d'émetteurs jugées comme telles. Quant à la seconde catégorie de produits durables, à laquelle est dédiée l'article 9, elle s'adresse spécifiquement aux produits ayant un objectif d'investissement durable. Il faut entendre par là des produits qui visent un objectif environnemental et ou social spécifique auxquels sont liés des indicateurs mesurables de performance. Cette classification est importante entre autres parce qu'aux produits classés dans l'article 8 ou 9 sont associés des obligations de transparence additionnelles ainsi que la communication d'indicateurs ESG. Est-ce que SFDR va transformer le paysage de la gestion en Europe ? On note que l'investissement durable représente déjà une part croissante des entours en Europe. SFDR est susceptible d'encore accélérer cette tendance dans la mesure où les règles MIFID pourraient limiter l'offre à destination d'investisseurs ayant exprimé une préférence pour des produits durables au seul produit article 8 ou article 9. Pour ce qui est de rendre les différentes approches durables plus lisibles pour l'investisseur, pas sûr que les multiples communications obligatoires introduites par SFDR, dont le caractère imprécis a fait l'objet de nombreuses critiques, aident l'investisseur à y voir plus clair, sans l'aide en tout cas d'un label ISR ou autre standard d'investissement en plus de ces éléments introduits par SFDR.